Le taux d'accès à l'électricité au Tchad est l'un des plus bas au monde avec moins de 6,4% contre une moyenne de 48% en Afrique subsaharienne selon une étude du groupe de la Banque mondiale. Ceci restait un défi majeur à reléver. Le gouvernement d'Union nationale dirigé par le Premier ministre Saleke Zabo entend inverser cette tendance. Et c'est à juste titre qu'il a inscrit la question de l'énergie électrique en bonne place dans le programme politique de son gouvernement. D'une capacité de 40 MW, cette centrale électrique vient bonifier la production énergétique actuelle pour un grand bonheur des ménages. Car la déserte en énergie va considérablement augmenter et les délestages seront moins fréquents, voire régulés aux oubliettes. Arrivé sur le site des travaux, le chef du gouvernement d'Union nationale a eu droit à une visite guidée et des explications du ministre de l'énergie Njerasem Le Bemadjal et du directeur général de la SNE, Dolmian Nathaniel. Cette centrale, c'est déjà une centrale de 40 MW installée, avec pour puissance à fournir 30 MW contractuellement. Et on aura une réserve de 10 MW qui serait utilisée en cas de besoin. S'il y a un moteur ou un problème, ils vont démarrer pour assurer continuellement les 30 MW garanties. Maintenant, au cas où le besoin de la ville s'avère beaucoup plus élevé, nous aussi on peut leur demander de nous faire une production excédentaire qui va être sur le réseau. L'amélioration du taux d'accès à l'énergie est un objectif pour lequel travaillent discrètement les plus hautes autorités du pays. Après avoir visité les différentes installations de cette centrale, le premier ministre de Transition, Salik Ebzabou, salue le travail réalisé par les techniciens sous une étroite supervision du ministre en charge de l'énergie. En plus de cette centrale presque achevée, une autre solaire viendra injecter de l'énergie supplémentaire à la production existante. En cette période de canicule, on ne peut pas mieux demander. Le gouvernement est en passe de tenir sa promesse dans ce secteur qui aura longtemps été le tendon d'Achille du Tchatt. Le problème à l'heure actuelle, c'est l'attente des populations. Le président de Transition a pris des engagements, annoncé solennellement qu'en février de cette année, incha'Allah, ce sera un cauchemar pour les Tchadiens de N'Djamena à tout le moins, que nous ne revivrons plus ce qu'on a vécu, même l'année dernière ici, avec toutes ces coupures et cette incapacité de la SNE à fournir de l'électricité à tout le monde. C'est un vœu qui est comblé. Je peux dire sous le contrôle du ministre de l'énergie que toutes les grandes villes du Tchatt, cette année, seront entièrement couvertes et les besoins des populations assouvis. C'est ça le plus important. Il faut en effet que le défi commence par d'abord la couverture des besoins au quotidien des populations. C'est là qu'on nous attend. Tous les Tchadiens nous attendent à ce grand tournoi. Je suis venu ici. D'abord, soutenir tous les techniciens. 40 mégas sont montés, vont donc constituer un plus dans quelques jours, je crois, pour la ville. Et ça, c'est rassurant. Nous avons aussi tout à côté l'énergie solaire qui va aussi venir en le point avec 30 mégas. C'est encore plus que rassurant. Quand la ville de N'Djamena sera couverte et dans son entièreté et que toutes les installations auront été faites dans tous les quartiers de la capitale, dans toute la banlieue. Et ça, c'est encore un vaste programme. À ce moment-là, on pourra commencer à souffler un peu. Il faut qu'on souffle parce que l'énergie, c'est quelque chose d'important dans un pays. Ce n'est plus un luxe. Absolument pas. Absolument pas.